Générique Merci de nous avoir choisis pour démarrer la semaine tout en info. On commence tout de suite par la revue de presse du Moyen-Orient. Voilà, et donc on rejoint sur ce plateau Cyril Hamard. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. On va commencer par jeter un coup d'œil sur les étalages des kiosques israéliens, les journaux qui annoncent l'arrivée ce soir de la chancelière allemande Angela Merkel. Oui, à Jérusalem, on a déjà déroulé le tapis rouge, Nathalie, pour accueillir Angela Merkel et la très importante délégation qui l'accompagne. 16 ministres au total qui seront reçus, Nathalie, en tant qu'amis d'Israël, nous dit le quotidien Israelaïum, proche du pouvoir. Alors, menu de la visite, processus de paix bien sûr, mais aussi nucléaire iranien et coopération économique entre les deux pays. L'éditeur réaliste du journal Dan Margalit n'en perd pas son latin. Vous voyez plutôt, Merkel, nous dit-il, est en Israël, en persona grata. Son cœur est à Kiev, mais Angela Merkel, c'est la meilleure amie d'Israël en Europe. Elle arrive à Jérusalem et crée la grande plume du quotidien. Merkel est la bienvenue en Israël, martèle Dan Margalit, car son gouvernement est un vrai barrage contre la déferlante du boycott anti-israélien qui séduit de plus en plus d'Européens. On en parlera, je crois, un petit peu plus tard. Un peu moins zélé, le quotidien à grand tirage Yédi Tahaonot estime quant à lui que la visite de la chanteuse solière intervient alors que les relations bilatérales entre Jérusalem et Berlin sont au plus bas. Boycott européen, critique allemande contre les projets de construction israéliens en Cisjordanie, soutien des démarches unilatérales palestiniennes et plus récemment encore, le discours chahuté du président du Parlement européen à la Knesset. Bref, la relation est tendue et la chef d'État allemande fera tout pour dissiper les tensions, nous dit le journal. Alors tout cela n'empêche pas Shimon Schieffer, la grande signature du journal Yédi Tahaonot, de souhaiter la bienvenue en Israël à Angela Merkel, en allemand s'il vous plaît. Willkommen Angela, écrit Shimon Schieffer, un tantinet provocateur à l'encontre des ministres de droite qui avaient, vous vous en souvenez, affirmé la semaine dernière ne pas avoir de leçons à recevoir en allemand du président du Parlement européen Martin Schulz, on vient de le citer. Bien sûr, affirme Shimon Schieffer, les juifs entretiennent un rapport complexe avec l'Allemagne mais Israël ne peut en aucun cas contester aux Allemands le droit de critiquer sa politique à l'égard des Palestiniens. Et malgré les critiques, vous allez le voir, Berlin reste une destination privilégiée pour les jeunes israéliens. Berlin nous attend, c'est le titre de l'article du Yédi Tahaonot, dans lequel j'apprends ce matin qu'un accord bilatéral qui sera signé dès demain, permettra aux jeunes israéliens de séjourner pendant un an en Allemagne grâce à un visa spécial qui leur permettra de travailler mais aussi d'étudier dans les grandes villes allemandes. Voilà, vous avez parlé du boycott anti-israélien, on en reparlera d'ici quelques instants avec vous, Daniel Haïk. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et on en reparle bien évidemment dans la presse ce matin, c'est la dixième édition, si j'ose dire, de la semaine internationale contre l'apartheid israélien. Oui, Nathalie, février, mars, vous savez, ce sont les mois fétiches des carnavals, le carnaval de Venise, le carnaval de Rio. Et depuis dix ans maintenant, une autre mascarade, c'est la semaine contre l'apartheid israélien ou l'apartheid week, si vous préférez, lancer à l'appel du BDS, le mouvement du boycott anti-israélien. Alors le Marif, qui suit de très près cette affaire, nous offre le programme des festivités qui auront lieu un peu partout dans le monde, dans différents campus universitaires, pour dénoncer le racisme israélien, ni plus ni moins. Et pour Bendror Yémini, pour qui c'est le cheval de bataille, le boycott anti-israélien, eh bien cette semaine contre l'apartheid, c'est plutôt la semaine pour l'antisémitisme. Le combat que mène la BDS n'est pas un combat contre l'injustice, c'est un combat contre l'état-nation du peuple juif, Asen Bendror Yémini, n'est pas un combat contre le racisme, c'est un combat qui est lui-même entaché de racisme. Bref, cette année, Israël va toutefois lancer une contre-offensive dans les campus universitaires, car sous les casques des soldats, vous allez voir, il apparaît à l'écran, c'est le logo de la campagne ou de la contre-campagne lancée par Israël. Sous les casques des soldats se cachent souvent de vrais gens, de vrais jeunes, des jeunes israéliens qui ont de vraies vies, de vraies converses, vous le voyez, et ces jeunes-là vont être dépêchés sur les campus universitaires aux Etats-Unis pour tenter de compenser un temps soit peu la déficience d'image d'Israël auprès des étudiants américains. – Voilà, et on va en reparler en détail ce matin, direction l'Algérie à présent, et la presse israélienne qui a réagi de façon très critique à l'annonce de la nouvelle candidature du président algérien, Dél Aziz Bouteflika, la presse algérienne. – La presse algérienne, oui, la presse algérienne. C'est pas grave, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas vous qui avez l'accident vasculaire cérébral, c'est Bouteflika qui l'a eu, lui, en avril dernier, qui l'a conduit à être hospitalisé à Paris pendant 80 jours. – Alors le raïs algérien, vous savez, il n'est pas tout jeune, il a 76 ans, il s'apprête à briguer un quatrième mandat lors des élections du 17 avril prochain. Il a osé le faire, titré en une le quotidien indépendant francophone hier, le quotidien algérien, El Ouattane, accroché au pouvoir tel un monarque. Abdel Aziz Bouteflika a fait le choix de maintenir un pays dans un périlleux blocage historique, écrit le journal. Malgré son bilan politique désastreux et son état de santé incertain, il a décidé de rempiler. A l'image du système politique invalide, c'est un président candidat malade qui brime un quatrième mandat, écrit le El Ouattane. Souffrante, la liberté d'expression dans le pays, dans ce pays, il est aussi en croire à la pétition, une pétition lancée par des caricaturistes arabes, à qui on rend souvent hommage d'ailleurs dans cette revue de presse, une pétition signée par des caricaturistes arabes en solidarité avec Jamel Ghanem. Jamel Ghanem, c'est un dessinateur de presse algérien. Et qu'est-ce qu'il risque ? Jamel Ghanem, une peine d'emprisonnement de 18 mois. Alors quel est son crime ? Tout simplement, il a tenté de dessiner, son dessin n'a pas été publié, un dessin de presse brocardant le président algérien Bouteflika. Alors un malheur n'arrivant jamais seul, le caricaturiste a même été passé à tabac par des inconnus la semaine dernière. Saint-Plazard ou Retour des Barbouzes s'indigne le Al-Watan, le journal qui déplore une nouvelle vague de remise en cause de la liberté d'expression en Algérie, où le pouvoir tend toujours d'intimider ou de casser la marche de tout journaliste non acquis à sa logique autoritaire. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'on peut lire ce matin dans la presse israélienne et du Moyen-Orient. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous. Lundi 24 février, c'est l'heure d'un rapide rappel des titres. Une nouvelle ère a commencé en Ukraine hier. Le centre de la capitale assemblée renoué avec un semblant de normalité, même si les manifestants les plus acharnés occupaient toujours les barricades. L'Ukraine qui demeure divisée en deux malgré tout. Les Etats-Unis ont exhorté leurs ressortissants à ne pas se rendre sur place. La Russie, elle, vient de rappeler son ambassadeur pour consultation. Angela Merkel atterrit ce soir à Tel Aviv, accompagnée de 16 de ses ministres. Une visite qui tombe à point nommée pour lever les inquiétudes israéliennes sur l'état de sa relation spéciale avec l'Allemagne. En prélude de cette rencontre, Angela Merkel a en effet cherché à rassurer en rappelant que la sécurité d'Israël faisait partie des principes constitutifs de l'Etat allemand. Mais elle a aussi souligné qu'un accord de paix permettant la coexistence de deux Etats était la condition pour un avenir prospère des Israéliens et des Palestiniens. Et puis vous le voyez sur ces images Benyamin Netanyahou qui a accordé dans ce contexte une interview à la chaîne de télévision allemande ZDF. Les efforts du secrétaire d'Etat américain John Kerry aboutiront à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et puis regardez ces images. Les Jeux olympiques d'hiver 2014 se sont achevés hier à Sochi sur un bilan sportif positif. L'organisation de ces Jeux les plus coûteux de l'histoire a été un succès. Mais la Russie n'a pas été épargnée par les polémiques d'ordre écologique, économique ou encore politique. Sur le terrain sportif, la Russie a également tiré son épingle du Jeu. Elle finit en tête au classement des nations avec 33 médailles, dont 13 en or. On disait semaine internationale contre l'apartheid. Ça commence cette semaine aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou encore en France. Et ça se poursuit tout au long du mois de mars dans le reste de l'Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud également. C'est la dixième édition. Pour en parler avec nous ce matin, Daniel Haïk, on entendait Cyril Amar nous le dire. Lutte contre le racisme ou semaine raciste tout simplement ? Je dirais que Ben Dordi-Yemini, il a bien défini dans le mari, c'est la semaine de l'antisémitisme. Et je rajouterais que c'est la semaine de l'antisémitisme, de l'hypocrisie et du mensonge. La volonté des organisateurs de cette semaine qui a été créée, qui a été organisée depuis maintenant dix ans, qui a commencé en 2005 au Canada, à Toronto, dans les campus universitaires, c'est de discréditer l'État d'Israël, d'en faire un État mis au banc des nations, comme l'était l'Afrique du Sud, le seul pays occidental qui après-guerre a été mis sur le banc des nations parce qu'il y avait effectivement la base de l'apartheid. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, la volonté des responsables israéliens, c'est d'essayer de contrer cette campagne. Ils essayent de le faire, ils le font avec un certain succès, il faut le reconnaître au cours des dernières années. Et il semblerait que cette campagne est en train de s'essouffler, en particulier dans certains campus, même européens. Ça marche beaucoup aux États-Unis, mais il y a, comme on l'a dit, comme on l'a vu dans la revue de la presse de Cyril, il y a une volonté de certains organismes, comme l'agence juive pour Israël, de venir et de présenter le véritable visage d'Israël, de faire venir des soldats israéliens, des officiers de l'armée israélienne, qui pourront témoigner de la réalité israélienne. Et la réalité israélienne, vous savez, elle est simple. On peut parler et répéter des mensonges comme l'apartheid en Israël, mais il suffit de venir sur place et de voir. Et toutes les personnes qui sont des personnes de bonne volonté, qui ne sont pas imprégnées de préjugés, peuvent voir s'ils se rendent, par exemple, ne serait-ce qu'à Jérusalem, pas loin de là où j'habite, dans le centre commercial de Malchah, c'est le plus grand centre commercial du pays. Eh bien, on peut y voir des Juifs et des Arabes, des Palestiniens et des Israéliens achetés côte à côte, coexister pacifiquement, alors qu'il y a quelques années, on pouvait dire, on vivait dans une période de tensions, de terrorisme, d'attentats terroristes dans cette même ville de Jérusalem. Aujourd'hui, eh bien, on peut voir des Arabes et des Israéliens, des Juifs et des Palestiniens, y compris dans des supermarchés au cœur même de ce que l'on appelle les territoires, la Judée et la Samarie. À l'entrée de la Judée et la Samarie, il y a des supermarchés dans lesquels Juifs et Arabes, Israéliens et Palestiniens travaillent côte à côte. Cela n'aurait pas été possible dans l'Afrique du Sud de l'époque. Et Cyril disait tout à l'heure, effectivement, que le juge qui a condamné le président de l'État d'Israël pour viol, Moshe Katsav, eh bien, c'était un juge arabe. Et donc, il y a des juges arabes à la Cour suprême israélienne. Comment peut-on accuser l'État d'Israël d'être un État d'apartheid lorsqu'il y a des juges arabes et des personnalités arabes dans tous les échelons de la classe, et politique, et juridique, et même journalistique en Israël ? – Alors, on va tenter de casser les clichés, les préjugés ce matin. Juste avant, je voulais qu'on voit cette rectorie qui est utilisée par le BDS, ces bureaux qui vendent un petit peu ce boycott contre Israël. On voit ce trailer qui a été réalisé par cette association. On en reparle juste après. – Sous-titrage ST' 501 – «The ça va être décoiné ! » – On, 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 bei, quoi ! – Voilà, là, 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 là ¡ – Voilà, une musique à la Amélie Poulin un peu pour cette campagne. Qu'est-ce qui vous a choqué ? Je vous voyais bondir sur votre chaise d'agréable. – On a vu l'un des propos d'accusation d'Israël comme était l'apartheid et porté par des Juifs. Et c'est l'un des points particuliers de cette campagne. – C'est la nouveauté de cette campagne ? – Non, ce n'est pas nouveau, c'est depuis le début, mais il y a de plus en plus d'organismes. Il y a eu des organismes juifs et des organismes israéliens, on va dire même des ONG israéliennes d'extrême-gauche, qui sont même pour la plupart anti-sionistes, qui donc accusent l'État d'Israël d'apartheid et qui véhiculent ce message. Et bien entendu, lorsque ce message est véhiculé par des Juifs et par des Israéliens, il est bien plus crédible. Et donc il est difficile pour ce que l'on pourrait appeler la position officielle de l'État d'Israël de faire passer le message. – Alors justement, il fait quoi le gouvernement israélien ? Ça le dérange, ces prises de position par des Israéliens et en son sein. – Oui, le gouvernement israélien a mis du temps avant de réagir. Mais aujourd'hui, il réagit, on l'a dit, il réagit en fournissant des témoignages, en essayant d'amener le véritable visage d'Israël, en aussi essayant de convaincre ceux qui accusent Israël de venir sur place, de venir vérifier. Ceux qui sont de bonnes, bien intentionnés et qui viennent ici sur place, comme l'ont fait par exemple une organisation qui est venue il y a quelques jours et qui s'est rendue dans les locaux de la fameuse société SodaStream, dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, ont pu voir que juifs et arabes travaillaient ensemble dans cette société, à l'intérieur de ce que l'on appelle les territoires. Et quelque part, ils peuvent voir sur place qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. Et je dirais, quand je vois ça, quand je vois ce genre de film, cela me rappelle un peu les expressions d'antisémitisme, de souches auxquelles on a assisté dans l'histoire du peuple juif, au XIXe siècle en particulier, ceux qui accusaient les juifs d'empoisonner les puits ou les juifs de prendre le sang des enfants chrétiens pour en faire des matzot. – C'est une nouvelle antisémitisme qui est de moins en moins même déguisée, mais c'est une expression, on ne peut pas attaquer le peuple juif en tant que tel après la Shoah, alors on attaque l'État d'Israël qui est la réincarnation du peuple juif, qui est le socle du peuple juif ici, sur cette terre ici. Et donc c'est la manière pour une partie des antisémites d'exprimer, de se défouler et de discréditer l'État des Juifs et l'État juif. – Alors il ne s'agit pas seulement de discréditer, un boycott des produits, un boycott culturel, sportif, universitaire. – Bien sûr, ils obtiennent des résultats, ce boycott dont on parle de plus en plus, c'est le résultat de cette campagne de discréditation de l'État d'Israël. Et quelque part, ce qui est inquiétant, ce qui est un peu préoccupant, même si sur les campus, ça ne donne pas l'impression de véritablement prendre, il y a même dans les médias, on ne parle pas beaucoup, c'est que dans un mainstream israélien, il y a certaines personnes qui aujourd'hui véhiculent le boycott comme une arme possible pour faire avancer les négociations avec les Palestiniens. – Merci Daniel Haïk pour ces explications, ces éclairages. Restez sur I24 News, nous serons dans quelques minutes en direct de Kiev pour prendre la température dans la capitale ukrainienne en pleine transition. vous le savez, quelques jours seulement après les violents affrontements. C'est à suivre, restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada à Kiev, on le sait et on le dit, l'Ukraine qui est rentrée dans une nouvelle ère de votre fenêtre. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? – Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une Ukraine satisfaite, mais pas euphorique. Bien sûr, on parle du score de Maïdan. Dans ce score-là, j'ai vu, on va dire, des chaînes qui ressemblent beaucoup à Paris, au Caire, et aussi bien au parc Gazie en Turquie. Dans le sens, on voit une grande solidarité de la part des citoyens, une très très belle organisation des temps de la nourriture, presque, on va dire, presque une fête collective. Mais encore une fois, nous sommes ici en Europe de l'Est, nous sommes quand même en Ukraine. Et comme j'ai dit, les gens sont très 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 réservés. Alors ce qui est très intéressant, c'est encore une fois, encore une fois, comme en Turquie, là vous allez voir, c'est très très diversifié. Vous allez voir tous les groupes. Vous savez, ceux qui disent que c'est ce que c'est, ceux qui vont dire que c'est grâce au nationalisme. D'autres vont dire que c'est grâce, bien sûr, aux jeunes. D'autres, grâce aux étudiants. Certaines vont dire que c'est grâce à l'Église. Vous voyez, une très grande éducation. Mais quand même, je veux dire que hier, ce qu'on a vu surtout, c'est des gens qui se posent des questions et qui sont très très déçus de la place politique actuelle. Donc une chose qui est très très intéressante, c'est bien, de loin, bien sûr, on est là à apprécier les leaders de l'opposition, et bien sûr, à les écrire. Et bien sûr, on a plus vu Yudet-Youshenko. Et chacun, d'être est un candidat. Mais là, sur la place, une chose que vous pouvez voir, et tout le monde est d'accord, mais tout le monde, jeune, vieux, religieux, pas religieux, nationaliste, pas nationaliste, tous sont d'accord qu'ils veulent une nouvelle personne, de nouvelles têtes, que cette place politique actuelle, que tous les hommes politiques, aussi bien que dans ces systèmes et les nouveaux, ils veulent quelque chose de nouveau. Ça, c'est très très intéressant. – Alors justement, qui sont ces gens, ces manifestants qu'on voit sur la place Maïden, aujourd'hui, ce matin, au lever du jour ? Ce sont des nationalistes ? Vous parliez de jeunes et de plus vieux, mais qui sont-ils réellement ? – Voilà, alors là, d'abord, très très intéressant, parce que d'abord, vous arrivez à une ville de Kiev, dans laquelle vous voyez très rarement, vous voyez pratiquement, sur la place elle-même, vous ne voyez pas ni de militaires, vous ne voyez pas de messieurs, on ne les a pas vus tout le temps, mais vous ne voyez pas aussi de policiers. Mais ce que vous voyez, vous voyez des gardes civils. Et dans ces gardes civils, ce qui est très intéressant, vous voyez de tout, y compris aussi le de l'extrême droite, au nationalisme, certains viennent d'autres villes, bien sûr de l'ouest de l'Ukraine, et ces jeunes gens, bien sûr, parlent de l'Ukraine pour les Ukrainiens. Donc, à une fois, ce qu'il faut noter, ce qui est très très important, il n'y a pas que cela. Alors bien sûr que l'on y voit, pour noter un petit peu et pour peut-être inscrire, et c'était très très intéressant hier, lorsque je me suis rendu sur cette place et resté longuement, l'ambiance quand même, même quand on a quand même des thèses très, comment on va dire, pour nous, en Europe ou en France, c'est très très important, des thèses presque fascistes, l'ambiance est très bonne en fond. À ce point, Oumenachem, Oumenachem, oui, c'est le nom, un jeune ukrainien, accompagné de son épouse, père juif, qui s'est rendu hier sur la place, entouré, enveloppé du drapeau d'Israël, sur la place Maïdès hier, et puis, je l'ai déployé à quelqu'un, qui s'est quand même entouré de tous ces nationalistes, est-ce que Oumenachem, tu n'as pas entendu des thèses quand même, ou des insultes, et bien loin de là, ce qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi, dans cette place hier, même les nationalistes qui sont là-bas, ont très bien compris, que cette époque-là pour l'Ukraine, c'est aussi, il faut faire un peu de public relation, donc même en tant que telle nationaliste, on essaie d'être très très réservé. – C'est un peu partagé, Boaz, cet avis de Menachem que vous citiez, c'est un peu partagé, puisqu'on a entendu le grand rabbin d'Ukraine, qui appelait la population juive du pays, à faire attention, à faire preuve de retrait, un petit peu face à cette situation. – C'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. On a parlé aussi, bien sûr, ici, aux religieux, et il faut savoir une chose, cette révolution, ce changement, si vous voulez, cette transformation que je vois à Kiev, se passe en ce moment. Et la grande question, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de questions, il y a plein de questions, c'est-à-dire sur le lendemain de cette ville, bien sûr, partition de l'Ukraine, bien sûr, comment faire les Russes, bien sûr, où il y a nos corrigus, et aussi dans toutes les questions, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer demain pour les, comment dire, pour les gens qui sont un peu différents, pour les nationalistes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions pour ceux qui pensent que l'Ukraine doit être pour les Ukrainiens. C'est encore une chose très intéressante, justement, sur cette Ukraine pour les Ukrainiens. Sur la place, il y a bien sûr des drapeaux ukrainiens, il y a bien sûr des drapeaux européens, il y a bien sûr beaucoup, beaucoup, et ça c'est tellement grand, c'est tellement, il y a beaucoup de drapeaux polonais, vous savez, des polonais, qui sont les plus proches de l'ouest de l'Ukraine, bien sûr, pas de drapeaux russes, évidemment, mais l'on parle le russe, et c'est pour lorsque Moscou dit qu'on ne peut pas en Ukraine aujourd'hui, à Kiev, plutôt parler le russe. Mais ce qui est très intéressant, pour parler en plein de choses de ces nationalistes, et j'en ai parlé il y a quelques-uns, ils m'ont expliqué quelque chose de suivante, avec tout le respect, ça c'est très intéressant, ne pensez pas, il ne faut pas penser que tout le monde sur la base veut bien sûr être européen, on nous explique quelque chose de suivante, l'Ukraine est assez élevée, notre agriculture est magnifique, nous avons 46 millions de populations, on peut nourrir 200 millions, notre industrie d'eau est très performante, nous avons aussi... – Voilà, et avec plusieurs identités et plusieurs opinions qui se parlent, qui se confrontent aussi sur cette place Maïden, merci beaucoup Boaz d'avoir été en direct depuis Kiev. – Générique – On va parler à présent de la communauté ukrainienne en Israël, elle est assez importante, et c'est avec beaucoup d'attention qu'elle a suivi les derniers développements dans son pays, l'agent juif, qui a notamment prévu d'augmenter son aide à la communauté juive sur place face au risque, on le disait, de pousser antisémite. Maxime Pérez a rencontré cette communauté à Tel Aviv, regardez. – Les violences et l'instabilité en Ukraine ont fini par attirer l'attention des autorités israéliennes, inquiète du sort de la communauté juive de Kiev. Depuis Tel Aviv, où était réuni dimanche son bureau exécutif, l'agent juif a tiré la sonnette d'alarme. – La situation en Ukraine nous préoccupe grandement. Certes, la situation sécuritaire s'est stabilisée, mais nous nous tenons prêts à apporter une assistance rapide aux membres de la communauté juive qui souhaiteraient quitter le pays. Nous sommes prêts à agir et nous sommes en étroite coopération avec les autorités locales. Car en marge des manifestations anti-gouvernementales, de nombreux témoignages rapportent la présence sur le terrain de groupuscules d'extrême droite très violents. Pour de nombreux délégués des organisations juives ou sionistes, il est temps d'agir. – Nous savons qu'en Ukraine, des groupuscules néo-nazis utilisent la révolution comme catalyseurs contre les juifs. Nous constatons que leurs biens ont été visés, comme des synagogues et des écoles, et j'appelle dès à présent les juifs à quitter l'Ukraine et à venir en Israël. Un alarmisme loin d'être partagé par tout le monde. A Tel Aviv, où ils vivent nombreux, les ressortissants ukrainiens continuent de suivre avec anxiété les événements dans leur pays d'origine. Mais ils considèrent que la communauté juive n'est pas directement menacée. – Ces attaques contre des juifs, je ne crois pas que ce soit le fait des manifestants. Ce serait vraiment la dernière chose qu'ils ont à faire. Ils ont des problèmes bien plus importants à régler. Pour ces jeunes femmes, dire que la révolution ukrainienne a été volée par l'extrême droite est injuste. En attendant, au nord de Tel Aviv, après un important rassemblement vendredi, les abords de l'ambassade d'Ukraine sont redevenus calmes pour l'instant. Voilà donc l'Ukraine entrée de plein pied dans l'air post-Yanukovitch. On en reparle avec vous, Betsa Bessalem, bonjour. Merci de nous avoir rejoint. L'Ukraine qui réaffirme son choix européen. – Oui, tout à fait Nathalie. Même si aujourd'hui, on le sait, c'est la situation financière de l'Ukraine qui est l'urgence. Eh bien, Ouleksandr Turchinov, président par intérim, a réaffirmé que l'intégration européenne, c'était une priorité pour l'Ukraine. On l'écoute. – Notre première mission est maintenant d'arrêter les violences, retrouver le contrôle de la situation et réimposer un état de droit dans le pays. Nous devons donner une réponse forte à tous les séparatistes et à tous ceux qui menacent notre intégrité territoriale. Il n'y a pas besoin de parler de la situation économique. Vous le sentez dans vos portes-monnaies. Yanukovitch et Azarov nous ont laissé un pays en ruine. Nous devons retrouver une économie viable et c'est l'un des premiers objectifs du nouveau gouvernement qui sera formé après les élections présidentielles. L'autre priorité, le retour à discussion en vue d'une intégration dans l'Union européenne. Notre premier objectif, quand nous avons commencé notre lutte sur Maïdan. La haute représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashtod, est justement attendue à qu'il y ait aujourd'hui les principaux acteurs pour discuter d'un soutien éventuel de l'Union européenne durable à la crise politique ainsi que de mesures pour stabiliser la situation économique de l'Ukraine. L'Union européenne, elle est prête à signer un accord commercial avec l'Ukraine ? Alors, vous savez qu'un accord avait été proposé, c'était l'année dernière, fin 2013, et c'est Kiev qui avait tourné le dos à l'Europe, préférant signer un accord avec Moscou. Eh bien, l'Europe garde les bras ouverts, c'est ce qu'a fait savoir le commissaire européen au commerce, carrel de Gürt. Or, la situation économique du pays est catastrophique, on le sait. Je vous parlais plutôt d'une urgence financière pour Kiev. Eh bien, l'Ukraine devrait rembourser quelques 13 milliards de dollars, ça fait 10 milliards d'euros, à ses créanciers avant la fin de l'année. Alors, notez que les ministres des Finances du G20, qui étaient réunis, ont laissé en standre qu'ils seraient prêts, eux aussi, à aider cette Ukraine, mais là, aucune somme n'a été pour l'instant mentionnée. Et les yeux qui se tournent aussi vers Moscou. Moscou, qui c'était pour l'instant ? Qu'est-ce qui va se passer avec la Russie ? Alors, on le sait, la Russie n'a pas très envie que l'Union européenne, bien sûr, se mêle des histoires de l'Ukraine. Et la chute de Viktor Yanukovych représente vraiment un revers politique pour le président Poutine. Poutine considère que la fin d'un régime autoritaire en Ukraine, avec toutes ses caractéristiques post-soviétiques, constitue une menace pour son propre pouvoir, bien sûr. Selon Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, l'opposition ukrainienne s'est de facto emparée du pouvoir. Elle refuse de déposer les armes et continue à miser sur la violence. Concrètement, la Russie a décidé de rappeler à Moscou son ambassadeur en Ukraine pour des consultations, Thildy, en raison de l'escalade de la situation. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Alors, ça va être quoi, les moyens de pression dont va disposer Moscou ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a des économiques. Bien sûr, la Russie en a déjà usé à plusieurs reprises, jouant sur le prix du gaz qui est livré de la Russie vers l'Ukraine. Ensuite, Vladimir Poutine peut aussi encourager une opposition au nouveau pouvoir dans les régions russophones, où les Russes sont majoritaires, enfin, les doubles nationalités ukrainno-russes sont majoritaires. Et puis, un député russe, même de Sébastopol, a même appelé à introduire les troupes russes en Ukraine. Alors, il a adressé une demande en ce sens au président Vladimir Poutine. Après, alors, est-ce qu'il s'agit d'une menace à prendre au sérieux ou non ? Heureusement, pour l'instant, je ne crois pas qu'on en soit là. Info ou un toxe, on verra quoi qu'il en soit, et ça c'est certain. La Russie ne bouge pas, silence radio de la part du Kremlin. Oui, pour l'instant, la Russie observe. Pas vraiment de gestes concrets. Il y a eu pas mal, par contre, d'actions qui ont été jugées par Moscou provocatrices de la part du nouveau pouvoir ukrainien. Des exemples, alors, des rumeurs sur le transfert au patriarcat de Kiev, d'un monastère orthodoxe. On dit aussi qu'il faut récupérer des phares qui se trouvent au large de Sébastopol, qui sont utilisés par des marins russes. Alors, pour l'instant, rien vraiment de très concret. En tout cas, c'est comme si l'atmosphère se chauffait un petit peu entre les deux pays. On le sent bien, et justement, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, mais de façon générale, depuis trois mois, depuis cette crise en Ukraine, il y a une crainte de partition tout de même. Est-ce qu'elle est fondée ? Oui, on en parle beaucoup. Alors, la communauté internationale redoute, bien sûr, que la crise n'ait encore creusé. Ce fossé qui existe entre l'ouest et l'est de l'Ukraine, on en a déjà parlé. L'Ukraine est coupée en deux. Vous pouvez le voir sur cette carte, par exemple, où on voit les régions où il y a eu le plus de mobilisations qui sont beaucoup plus à l'est. L'est qui est contre la grande puissance, donc, russe. L'Ukraine est donc coupée en deux, très clairement. L'ouest est pro-européen. Il est catholique. Et les habitants des grandes villes se sont le plus mobilisés ces derniers mois avec la prise des bâtiments publics. L'est, lui, est russeophone et file de religions orthodoxes avec un facteur d'attache très important, un facteur économique, l'industrie minière et métallurgique qui vit des commandes de Moscou. Mais la communauté internationale s'accorde à dire qu'une partition, bien sûr, serait une erreur. D'ailleurs, on peut écouter Suzanne Reiss à ce sujet. Ça serait une grave erreur. Ce n'est pas dans les intérêts de l'Ukraine ou de la Russie ou de l'Europe ou des États-Unis de voir un pays divisé. C'est dans l'intérêt de personne de voir le retour de la violence et la situation dégénérer. Il n'y a pas une contradiction inhérente entre une Ukraine qui a depuis longtemps des liens historiques et culturels avec la Russie et une Ukraine moderne qui veut s'intégrer à la communauté européenne. Celles-ci n'ont pas besoin d'être mutuellement exclusives. À Paris, même son de cloche, Nathalie François Hollande a lui aussi souligné que l'intégrité territoriale de l'Ukraine devait être préservée. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie française qui s'exprimait hier devant la presse, Laurent Fabius. Donc Laurent Fabius, qui n'a pas été traduit et qui incise donc sur l'importance pour le pays, de rester unis. Un autre objectif à atteindre pour Kiev désormais, c'est de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors est-ce que cette crainte qu'on entend bien des politiciens dans le monde entier, elle se retrouve sur le terrain ? Est-ce que sur le terrain, on voit cette véritable volonté de scission finalement ? Parce qu'on entend beaucoup cette idée de partition ces derniers jours, c'est dans tous les esprits. On sait que la mobilisation dans l'ouest de l'Ukraine était bien plus importante, dans l'Est beaucoup plus discrète. Il y a même eu des affrontements entre pro et anti-Maïdan dans plusieurs villes de l'Est. D'aucuns se plaisent à vertir qu'à l'Est, on ne reconnaîtra pas le nouveau pouvoir, d'autant que les secteurs industriels et agricoles se plaignent qu'on ne leur propose pas de programme économique en cas de rapprochement de l'Europe. Alors, une volonté de scission qui est à modérer. D'abord, la Crimée, qui abrite une majorité d'Ukrainien ayant la double nationalité, a fait savoir hier que la République se plierait, la République autonome se plierait aux décisions du Parlement. Une dernière chose, c'est qu'à l'Est, à Kharkiv également, russophones, le gouverneur et le maire sont revenus après avoir fui. Ils ont déclaré même que Yanukovitch, eh bien c'était du passé. Voilà. Et donc voilà, à suivre. Merci beaucoup Betsabe pour ce point sur l'Ukraine. À suivre dans le morning, on parlera des Milouim en français. Dans le texte, la période de réserve à l'armée obligatoire pour tout Israélien. Alors, qui sont ces citoyens soldats ? Nous irons à leur rencontre dans ce morning. On entame ensemble cette deuxième heure de morning édition qui vous réveille sur I24 News. Je pars en Milouim. Une petite phrase qui rythme la vie des Israéliens en âge de combattre. Pour eux, chaque année, il faut soudain tout quitter. Famille, travail, routine pour effectuer cette période de réserve militaire obligatoire. Peu importe qu'ils soient comptables, routiers, patrons d'entreprise ou instituteurs. Tous revêtent alors l'uniforme bien après leurs trois ans de service militaire. Au programme, entraînement, intendance mais aussi mission à haut risque. Réservistes de Tsaal, citoyens soldats. Un reportage de Tsi Picarlik pour I24 News. L'État d'Israël appelle chaque année ses citoyens au service militaire de réserve. Un service de réserve qui est obligatoire en Israël. Il fait partie intégrante de l'identité nationale. Chaque année, les réservistes doivent quitter leur travail, leurs familles et leurs amis. Ils vont servir leur pays pour une période de 30 jours. Parfois plus dans des cas d'urgence. C'est le devoir de la majorité des citoyens israéliens. Yves Guénier est responsable commercial chez Aeroflex. Il a 33 ans, marié et attend son premier enfant. Il fait au moins 30 jours de réserve par an. C'est ce qu'on appelle un job nick. Son service est plus calme et moins risqué que celui d'un soldat combattant. Sarr, bonjour, c'est Avia de l'immeuble du quartier Atikwa. Comment allez-vous ? Ça va. Quand est-ce que nous pouvons nous voir au plus tôt ? Avia est un promoteur immobilier de 39 ans très occupé. Avia est aussi commandant de son unité. Une unité très importante pour l'armée. Avia s'est engagé à servir plus longtemps que la moyenne. Au cours de son service, il participe à des missions complexes et dangereuses. Allez chérie, sois forte. Prends soin de toi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour l'opération pilier de défense. À minuit, nous avons été appelés au service de réserve. Nous devions travailler sous les tirs de Katusha, de Kassam, de Roquette. Nous avons été enrôlés dans la base de Mishmar à Negev, sous les sirènes. Les sirènes sonnaient sans arrêt. Et votre famille est sous les bombes à la maison. Nous courions entre les véhicules blindés et nos familles nous appelaient. Il y avait les sirènes et tout ça. On courait vers les véhicules blindés en pensant où la roquette se dirige, vers la base ou vers Baer Sheva. La plupart des hommes viennent de là-bas, leurs familles sont là-bas. C'est le moment crucial. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent dans nos formations, on l'applique sur le terrain. Nous avons des centaines de soldats. On est mûs par une énergie, on marche à l'adrénaline. Je suis dans ma bulle à l'armée. Je sais ce que je fais, je me sens très bien et je suis très à l'aise. Même dans les moments difficiles, ça va. Je gère ça tout seul. Mais ça dérange beaucoup, Anat. Il y a des moments de crise. Voilà un reportage à suivre ce soir sur notre antenne à 20h40, heure de Paris. Netanyahou, aide-nous à anéantir Assad. C'est en somme l'appel du général syrien, rebelle Adnan Selo, qui a servi pendant 40 ans sous les ordres des présidents Hafez et Bachar el-Assad. Adnan Selo a été le chef de l'unité chimique de l'armée syrienne. Il a pris sa retraite en 2008. Il a maintenant rejoint les forces rebelles. Et pour lui, vous allez le voir, Assad dissimule encore de nombreuses armes chimiques. Écoutez cet entretien exclusif. Je m'appelle Adnan Selo. J'ai servi 40 ans dans l'armée syrienne auprès de Hafez el-Assad et Bachar el-Assad. J'étais le chef des forces armées chimiques pendant 6 ans et je suis parti à la retraite. J'ai quitté l'armée le 5 septembre 2008 en accord avec la loi. Et j'ai rejoint l'armée rebelle. Pour nous, Israël est un voisin et un pays ami. S'il nous aide, nous pourrons signer des accords clairs et nous serons prêts à combattre ensemble la violence de l'ennemi perse. Car l'Iran est impliqué dans chaque recoin du monde musulman. Depuis l'Afghanistan jusqu'au Yémen, en passant par l'Irak, le Liban et la Syrie. Il utilise le Hezbollah pour parvenir à ses fins. Il n'a pas laissé un endroit libre de son implication. Elle s'implique dans chaque pays où se trouvent les sunnites pour les exterminer, y compris l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. L'ennemi iranien veut exterminer tous les sunnites. Bibi, bonjour et paix à vous. En tant qu'amis d'aujourd'hui et ennemis d'hier, nous vous tendons la main pour que vous nous aidiez à anéantir le régime d'Assad. Nous espérons que vous, monsieur Netanyahou, puissiez nous fournir des armes pour anéantir le régime d'Assad. À la frontière libanaise, il y a des tunnels. Le régime interdit le passage par ses souterrains. Personne, ni aucun véhicule n'a le droit de passer par là. Balal Mohamed a rencontré dans ces tunnels le commandant Hassan Kamel Aladin. Il lui a dit que ces tunnels font passer des armes vers le Hezbollah. Je veux que vous vérifiez ça par satellite. Que les tunnels au nord-ouest de Serjaïa servent à faire passer des armes au Hezbollah, qu'ils y font passer des produits toxiques au Hezbollah et au Liban, qu'ils les ont disséminés dans plusieurs endroits. Quand Bush a attaqué l'Irak, il avait raison. Il y avait des armes de destruction massive en Irak qui a été évacuée dès 2002. Les Américains ont attaqué le 19 mars. Les armes de destruction massive ont été évacuées entre la fin 2002 et le début 2003. Le 19 mars, tous ces camions ont été transportés vers la Syrie. La Syrie, c'est grand. On peut cacher beaucoup de choses. Une partie de ces camions et de ces produits ont été transportés vers le Liban. C'est ce que m'a dit un témoin oculaire qui se trouve à présent à Istanbul. Est-ce que Assad a déclaré toutes les armes chimiques en sa possession ? Non, Assad a déclaré détenir 1300 tonnes. A ce jour, seuls 11% de ce qu'il détient ont été livrés. Il prétend ne pas pouvoir transporter ses armes pour des raisons de sécurité. Mais c'est un menteur, car il a des camions et des jeeps blindés russes et chinois destinés au transport des armes. Il a des hélicoptères marqués du symbole de l'ONU qui peuvent transporter les armes. Ce sont des armes de destruction massive. L'armée rebelle n'attaquera pas ces armes chimiques, car ce sont des armes qui détruisent les hommes, les animaux et l'agriculture. L'armée rebelle ne s'approchera donc pas de ces armes et ne les attaquera pas. Le régime peut transporter ces armes sans difficulté. C'est très facile de les transporter vers le port de l'Attaquier. Ces armes contiennent du gaz sarin. Le régime n'a comme arme que des barils d'explosifs. Le régime, le régime, le régime de l'Assemblée, sont d'ici les droits de l'Assemblée, à Libanon, à Nabichid, à Hezbollah, et à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. – Voilà, donc, retour sur ce plateau. On va en reparler de ce reportage avec vous, Ali Ouakhet. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. On l'entendait, le Hezbollah, qui a une stratégie bien particulière dans ce conflit. Finalement, c'était quoi ? Récupérer des armes ? Le pari que joue Hezbollah depuis trois ans, il est réussi pour le moment. Le régime est encore en place, mais un scénario dans lequel le régime disparaît, où au minimum le président Assad est remplacé par quelqu'un d'autre, n'est pas un scénario que le Hezbollah n'envisage pas. Et dans ce cas-là, il préfère Hezbollah garder sa force, garder sa puissance. Et les armes chimiques sont, bien sûr, un facteur très important dans cette tentative de Hezbollah de garder son avantage par rapport aux autres forces libanaises et d'être le bras ultime de l'Iran au cas où le régime Assad disparaît. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout non envisageable que l'organisation chiite essaie de se doter de ses armes chimiques. – Alors, on l'a vu, dans ce conflit, depuis le début de ce conflit, il y a deux fronts, les rebelles d'un côté, Bachar el-Assad de l'autre. Ils attendent quoi, finalement, les rebelles ? Est-ce qu'ils appellent à l'aide Israël ? – Bien sûr, le régime accuse les rebelles qui reçoivent déjà l'aide israélienne. Mais il faut faire attention à ce que les rebelles ne soient pas homogènes. Il y a divers groupes. Les batailles internes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De temps en temps, on entend même à des alliances locales entre les forces du régime et les rebelles séculaires par rapport aux djihadistes. Mais en général, ils attendent la disparition du régime Assad. Mais avant, ils attendent une aide. Et l'aide de l'Arabie saoudite est en train de rentrer en armes et en armes nouvelles comme les anti-tanks et les anti-avions qui aident les rebelles dans les quelques dernières journées à faire regresser un peu le régime. Mais ce qu'attendent les rebelles, c'est une atmosphère internationale qui peut-être visera à nouveau une intervention internationale militaire en Syrie. – Et justement, quand le général Seylo appelle à l'aide Israël, il s'attend à quoi ? – Il s'attend à ce qu'Israël prenne un rôle un peu plus actif. Il ne voit pas les soldats de Sahal se battre sur le sol syrien. Mais il aimera d'être fourni par les photos satellites israéliennes, par l'aide logistique israélienne. On sait pour le moment que le Liban et la Jordanie sont les deux endroits où les rebelles reçoivent les armes. Il ne sera pas contre qu'Israël sera le troisième front pour lui fournir les armes. – Ali, on va revenir un instant sur cette question des armes chimiques. On dit que le Hezbollah, on entend souvent dans les commentaires que le Hezbollah acquiert des armes chimiques depuis la Syrie, depuis 2002. Est-ce que c'est crédible cette info ? – Ce n'est pas un secret que quand les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak, une bonne partie des armes de l'Irak ont fui vers la Syrie. Et selon certains reports que personne n'a pu, et c'est normal, n'a pu le confirmer, une bonne partie de cette partie qui est passée de l'Irak en Syrie a trouvé un but final dans les endroits de Hezbollah. La question c'est la quantité de ces armes. Est-ce que c'est une quantité qui vraiment peut faire une balance entre le Hezbollah et Israël ? – Donc voilà, cette information qui nous est apportée par le général syrien Adnan Selo, qui le dit, le Hezbollah a acquis des armes chimiques en Syrie, c'est sûr et certain, et c'est dit par le général Selo lui-même. – Ce n'est pas nouveau, mais il ne faut pas oublier les intérêts d'Adnan Selo. Adnan Selo a, il fait face aux forces de Hezbollah, c'est le noyau le plus dur du régime. Le régime sans le Hezbollah, selon tous les pronostics, devait être renversé il y a à peu près une année. Mais le fait que le Hezbollah est devenu parti de l'enjeu militaire, non pas seulement politique, rend la tâche des rebelles beaucoup plus difficile. Et c'est dans ce contexte que Selo accuse aussi le Hezbollah de se doter de ses armes. – Vous nuancez ses propos donc ce matin ? – Je pense qu'il a raison, mais il ne faut pas exagérer dans la puissance chimique de Hezbollah. – Merci beaucoup Annie. – Et voilà, lundi 24 février, l'heure d'un rapide rappel des titres. Une nouvelle ère a commencé hier en Ukraine, le centre de la capitale assemblée, renoué avec un semblant de normalité, même si les manifestants les plus acharnés occupaient toujours les barricades. L'Ukraine qui demeure divisée en deux malgré tout, les Etats-Unis ont exhorté leurs ressortissants à ne pas se rendre sur place. La Russie, elle, vient de rappeler son ambassadeur pour consultation. Angela Merkel atterrit ce soir à Tel Aviv, accompagnée de 16 de ses ministres. Une visite qui tombe à point. Au prélude de cette rencontre, Angela Merkel a en effet cherché à rassurer en rappelant que la sécurité d'Israël faisait partie des principes constitutifs de l'État allemand. Elle a souligné qu'un accord de paix était la condition pour un avenir prospère des Israéliens et des Palestiniens. Benjamin Netanyahou qui a accordé justement dans ce contexte une interview à la chaîne de télévision allemande ZDF. Les efforts du secrétaire d'État américain John Kerry aboutiront à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà donc pour l'essentiel des titres de cette matinée. A suivre dans le morning, restez avec nous. On parlera de rien ou plutôt de tout. C'est flou pour vous et bien pour nous aussi. Et puis c'est fait expresser du marketing. C'est Johan Wacky qui viendra sur ce plateau nous en parler. Restez sur I24 News, tout de suite un nouveau journal. Et voilà, dernière partie de notre morning avec moi sur ce plateau, Virginie Khalifa. Bonjour et Johan Wacky, vous m'avez tous les deux rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors avec vous Johan, on va parler de rien. Exactement, on va parler de rien. Ça fait du bien de temps en temps de parler de rien. Mais juste avant de parler de rien, on va parler de rien. Si on parle de rien, moi je m'en vais. On a beaucoup de choses à dire sur rien. Il y a beaucoup de choses à dire. On va presque faire de la philo ce matin. Mais juste avant ça, on va parler de tout, de ce qui a vraiment fait le buzz ce week-end sur la planète Internet et sur la planète WhatsApp. C'était ce gros bug de WhatsApp. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses ou pas grand-chose en fait. Samedi dans l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, les utilisateurs de WhatsApp ne pouvaient plus utiliser l'application. Je confirme. Voilà, vous allez nous raconter Virginie votre expérience. Vous avez vécu un grand moment de son outil, Virginie, samedi soir. C'était affreux. Je ne comprenais pas pourquoi je ne recevais pas de WhatsApp en fait toute la soirée jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement il y avait un bug. Virginie s'est sentie et se les voilà expliquer. Exactement. Donc impossible de se connecter, d'envoyer ou de recevoir des messages. Alors rappelons quand même que l'ironie du sort veut que cette panne mondiale de WhatsApp arrive à peine trois jours après le rachat de l'application par Facebook pour quelques 19 milliards de dollars. Donc il y a de quoi l'avoir un peu mauvaise. En tout cas, les spéculations ont été des bons trains sur Internet et à leur habitude, les internautes se sont lâchés, notamment sur Twitter, avec des tweets de plaintes, de constatations, mais aussi des tweets assez drôles où on se rend compte que les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui à vivre sans WhatsApp. Des tweets désespérés pour certains, avec des réactions aussi démesurées, soit elles qui illustrent bien l'ampleur du phénomène. Rappelons-le, WhatsApp, c'est plus de 450 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, c'est pas comme si on ne pouvait plus rien faire. On pouvait envoyer des textos, on pouvait s'appeler. C'est drôle parce qu'il y a les textos, il y a les mails. Il y a les mails, il y a les appels, il y a énormément de choses. Et pourtant, les gens étaient complètement paniqués. Et alors Virginie, je vous écoute comment s'est passé votre samedi soir. Très mal. Très mal, d'accord. D'accord, on reviendra sur Virginie. Alors on reviendra sur la soirée de la journée un peu plus tard. L'avantage de WhatsApp aussi, c'est qu'effectivement, quand on envoie un message, on sait si la personne l'a reçu ou pas. Donc on a pris pour habitude, enfin, moi je sais qu'au lieu d'envoyer des textos, effectivement, j'envoie des WhatsApp. Des espionnettes. C'est ça. Et voilà. Donc on sait ce que vous cherchez. Donc attention Nathalie, quand vous ne répondez pas à mes WhatsApp. Voilà. Finalement, c'est quoi la vraie raison de cette panne ? Vous n'avez toujours pas expliqué. La vraie raison de la panne est finalement très simple. C'est tout simplement qu'après l'annonce du rachat par Facebook, énormément, alors on n'a pas le chiffre exact, mais énormément selon WhatsApp, de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur le service et ont tout simplement fait planter les serveurs qui n'ont pas réussi à assurer. Alors pour la petite anecdote, et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, dans la journée de samedi, près de 1,8 million de nouveaux inscrits se sont inscrits sur un service similaire à WhatsApp qui s'appelle tout simplement Telegram Messenger. Donc 1,8 million d'impatients qui n'ont pas supporté la panne de WhatsApp et qui se sont rendus sur le concurrent directement, voilà, en quelques heures. Donc on n'a pas le droit à l'erreur avec ce genre d'application aujourd'hui. Le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. Voilà, donc merci pour ce point sur la situation, Johan. Alors on savait qu'en matière de consommation, les entrepreneurs font naître très souvent chez nous des désirs, même plus, des besoins, sans qu'on en ait forcément l'utilité. Eh bien aujourd'hui, vous venez nous parler de tout, de ce rien qu'on annonce depuis le début de l'émission. Tout ou rien, c'est selon en matière de consommation. Exactement. Alors c'est un objet en fait, tout simplement un objet qui s'appelle rien. Alors plus précisément, anything en anglais, donc littéralement rien ou tout en français selon le contexte de traduction. Mais on va le traduire par rien aujourd'hui. Et comme son nom l'indique, ce bloc plein en bois ne sert tout simplement à rien. Alors s'il n'a aucune utilité pratique, s'il n'a aucune valeur d'usage, anything a plutôt une utilité philosophique. Car derrière cet objet se cache en réalité un message. Dans la course à la consommation que vit notre société, toujours à la recherche de nouveautés, de plus, de plus cool, cet objet a tout simplement pour but de nous rappeler que parfois, nous n'avons pas besoin de plus que ce que nous avons déjà, pas besoin d'acheter de nouveaux objets. Et nous invite donc à la réflexion avant de nous lancer dans la course effrénée à l'achat, sortir la carte bleue et d'acheter un nouveau produit. Donc voilà, la question que cet objet nous pose, tout simplement en le regardant, avons-nous réellement besoin de cet achat ou ne pouvons-nous pas nous contenter de ce que nous avons déjà ? Et voilà, réfléchir à notre besoin de... Oui, on va l'acheter, le rien ! Réfléchir à notre absence de désir ou la présence de désir, ça c'est Platon qui aurait bien aimé ça, alors ça a un prix. Alors ça a un prix, bien évidemment, et c'est là tout le paradoxe de l'affaire, c'est que le rien ne coûte pas rien et coûte 49 dollars. Alors pour vous offrir... C'est pas rien du tout. Ah bah non, voilà, c'est pas rien du tout. C'est une œuvre d'art ! Voilà, c'est une œuvre d'art, on peut le considérer effectivement comme une œuvre d'art. J'ai presque envie de dire que c'est là toute l'intelligence du concept, parce que valoriser la non-surconsommation par l'achat d'un produit, c'est quand même très fort. C'est très fort, c'est que vraiment on est capable de nous faire avaler toutes les couleurs, c'est... Exactement, c'est presque un peu comme un totem. Alors en fait, le concepteur de l'objet est un publicitaire hollandais qui a mis en vente 50 premières pièces sur son site internet qui sont parties en pas moins d'une semaine. Ça a permis de tester et aujourd'hui des nouvelles collections, de nouvelles séries sont lancées, elles sont numérotées et ça montre bien tout le côté malin de la stratégie marketing mis en place. Ok, donc un objet symbole, un porteur de messages. Je penserai au futur réel. C'est petit, mais c'est sérieux. Bah oui. Au futur réel, à moitié prix d'ailleurs. À moitié prix, je ne sais pas, mais alors en tout cas, si vous ne pensez à rien, j'ai un deuxième rien à vous proposer aujourd'hui, Virginie. Oh, bon bar. Il s'agit tout simplement de la box. Alors la box, B-A-W-X, donc pas comme une boîte, box, exactement. C'est une boîte vide. Ça ne sert à rien ? Non, c'est une boîte vide que vous pouvez offrir à vos enfants. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, généralement, les enfants préfèrent jouer avec l'emballage plutôt qu'avec le contenu. Bah voilà, on sait que Virginie cherche toujours des idées de cadeaux pour ses nièces et neveux. Bah voilà. Donc surtout, vous cassez la tête. Moi, si je leur ramène ça, ils me renient à vie. C'est pas certain, c'est pas certain parce qu'il y a plusieurs boîtes. Vous pouvez acheter la boîte à l'endroit, la boîte à l'envers, la boîte ouverte, la boîte fermée à des prix complètement différents. Autre idée qui se cache derrière cette boîte vide parce que c'est pas juste une boîte vide qu'on achète. Mais il est sérieux en plus. Mais oui, je suis sérieux. Parce qu'il les a tous achetés chez lui. Mais oui, mais parce qu'il y a des choses à raconter. En fait, derrière cette boîte vide, au-delà du côté anecdotique de l'enfant qui va jouer avec la boîte plutôt qu'avec le contenu, il y a des associations caritatives. C'est-à-dire que l'idée de la vente de cette boîte vide... Ah voilà, là, ça devient intéressant. Là, c'est plus intéressant. La boîte vide, c'était la petite histoire pour vendre la boîte vide. Pour faire rire tout le monde sur le plateau ce matin. L'idée derrière, c'est de reverser tous les fonds récoltés par les ventes de ces boîtes à des associations caritatives américaines qui s'occupent des enfants déshérités. Voilà. Ça, c'est intéressant. Il y a quand même un message intéressant à faire passer. Donc voilà, un message derrière... Donc ce n'est pas rien. Eh bien non, ce n'est pas rien. Il faut se méfier des apparences. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut conclure de cette rubrique. Merci beaucoup, Yohann, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous puisqu'on va parler cinéma à présent avec la sortie en Israël du film Opération Sunflower réalisé par Abraham Kouchnir. Un exercice intéressant, vous allez le voir, qui oscille entre fiction et réalité sur l'un des secrets les mieux gardés du pays. L'arme atomique, on regarde. La question du nucléaire en Israël est sans aucun doute la question la plus sensible qui soit surtout au cinéma. Il faut inventer sur des faits réels tout en sachant que ces faits réels ne sont peut-être pas avérés. Abraham Kouchnir s'y est pourtant attaqué. Opération Tournesol, début des années 50 dans le tout jeune Etat d'Israël, David Ben Gurion est obsédé par l'arme atomique. Il la veut et veut empêcher qu'une nouvelle Shoah se produise. Le tout jeune Premier ministre d'Israël envoie en France le tout aussi jeune Shimon Peres afin de discuter du processus de construction d'un réacteur nucléaire bleu et blanc. Fiction, réalité, où s'arrête l'histoire, où commence l'invention ? Franchement, je pense sincèrement qu'en mille à la personne qui vit actuellement dans la résidence présidentielle, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. En fait, la vraie question est pourquoi jusqu'ici personne n'a réalisé de film sur ce sujet ? C'est probablement l'histoire la plus dramatique, mystérieuse et fascinante dans laquelle Israël a été impliqué après la création de l'Etat, bien sûr. Opération Sunflower est donc présentée comme une fiction inspirée de faits réels. Avec la sortie de ce film, c'est la politique d'ambiguïté nucléaire d'Israël qui est mise en lumière si le réalisateur a dû faire avec son imaginaire. L'exercice a été le même pour les acteurs, dans le rôle du patron du Mossad, les services secrets israéliens, le célèbre acteur Yoram Ghaon. Il n'a bien évidemment pas eu accès aux documents confidentiels ou autres protocoles officiels et a dû faire jouer son imagination. En réalité, je m'imaginais Issa Rarel. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même jamais rencontré un membre du Mossad. Je disais mon texte en m'imaginant être le chef du Mossad, tout simplement. Personne n'a jamais admis officiellement posséder l'arme atomique, mais pour l'actrice Sophie de Grant, le public n'est pas dupe. Ce n'est plus tellement un sujet tabou. Tout le monde sait ce qu'est un réacteur, tout le monde sait où il se trouve et tout le monde sait qui en possède un ou pas. Je pense que la partie cachée reste plus grande que celle connue et qu'elle dépasse les limites de notre imagination. Opération tournesol est sortie cette semaine en Israël, ne provoquant ni remous ni débat. Pourtant sujet à haut risque, le film d'Avram Kuchnir n'a même aucun problème à se monter. Toute production en rapport avec l'option nucléaire doit obtenir l'approbation de la censure. A ma grande surprise, ils étaient très ouverts, très libéraux. Je pense qu'il y a eu un grand changement dans l'attitude de la censure israélienne. C'est bien la preuve qu'en Israël, le cinéma peut traiter tous les sujets. – Et oui, tous les sujets. Bonjour, re-bonjour Virginie. Vous vous êtes rendue dans l'un de vos coups de cœur à Tel Aviv et on en parle ce matin, ça s'appelle, et le nom est très particulier, Zoubizou. – Exactement, donc il ne s'agit pas de rien, Johan. Je me suis rendue au Zoubizou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bar assez atypique à Tel Aviv. Il a été ouvert il y a quelques mois à peine. Alors, il y a plusieurs propriétaires, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont voyagé dans le monde entier. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de ramener un concept new-yorkais à Tel Aviv. Alors, le nom français, pourquoi ? Tout simplement par rapport à la série Mad Men, qui est une série qui se passe à New York dans les années 60, pendant laquelle il y a une des scènes phares de la série où l'actrice principale chante Zoubizou. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir cet endroit et puis on en parle tout de suite après. – Aujourd'hui, je vous embarque au Zoubizou, un des bars les plus tendances de Tel Aviv. Tel Aviv qui, on le sait, est la ville qui ne dort jamais. – Le Zoubizou est l'endroit le plus tendance et le plus populaire de Tel Aviv. La cuisine ici est très sophistiquée, les boissons sont sexy et modernes. C'est l'endroit in, l'endroit où il faut être. – Si pour certains, le Zoubizou est un retour en arrière, plus précisément en 1962, lorsque Gillian Hills a lancé cette fameuse chanson au titre si sexy qui a séduit les Etats-Unis, pour d'autres, comme les propriétaires de ce bar, c'est une référence directe à l'une des scènes phares de la série Mad Men, où cette chanson a été reprise par l'actrice Jessica Paré, une scène mythique qui a fait le tour de la toile. La série se déroule à New York dans les années 60, c'est ici qu'est née l'idée d'ouvrir ce bar. – Ici, c'est un peu comme New York dans les années 60. À l'époque, les gens s'habillaient chic. – C'est bon, je suis habillé pour l'occasion ? – Oh, pour ça, on en parlera plus tard. Vous voyez cette époque où les gens devaient s'habiller pour sortir, avec toute l'élégance des années 60. – Mais l'idée principale, c'est New York. Et ce qu'on a fait ici à travers la nourriture et les boissons vous rappelle la tendance américaine de notre époque. – Son décor 60, façon cabaret, vous projette dans une ambiance cosy et relaxante. Il est possible d'admirer des concerts de jazz, de boire un bon cocktail et de goûter à une cuisine insolite, recherchée et raffinée. – On n'utilise que des ingrédients naturels, des fruits frais. On propose des boissons sexys, une cuisine sophistiquée, raffinée, vraiment représentative du style New York, qui est une fusion de cuisine américaine, française, mais plus particulièrement d'une cuisine asiatique américaine. – Vous l'aurez compris, le Zoubizou, c'est le lieu à ne pas manquer lors de vos escales dans la Ville Blanche. Ici, tout est fait pour vous faire voyager, le cadre est prestigieux et la clientèle est chic. Chaque soir, l'ambiance est au rendez-vous. Quand les lumières s'éteignent, le DJ laisse place à un concert. Chaque heure, une chanteuse fait son show. Elle est accompagnée d'un pianiste et pour vous mettre dans l'ambiance new-yorkaise et commencer en beauté, elle interprète bien évidemment Zoubizoubizou. Ambiance new-yorkaise à Tel Aviv, c'est maintenant possible, alors rendez-vous au Zoubizou. – Et après Homer Simpson, on demande à Virginie d'interpréter Zoubizou. – Ah, ça, c'est vraiment pas sympa, Nathalie. Alors, si vous faites les cœurs ? – Non, on va les faire avec Lauren, comme ça, sur le plateau. – Ah non, non, je veux les cœurs. – En revanche, ce qu'on a vu, c'était beaucoup, beaucoup de complicité avec Shai. – Ah non, commencez pas, je peux avoir des problèmes. – Elle a fait la fin de l'histoire, pendant Guadalupe, elle a fait des empailles. – C'était jeudi soir. – C'est ça que vous le disiez, Virginie. – Ça, c'est vraiment pas sympa. – Voilà, non, mais plus sérieusement, on y mange bien à Zoubizoubizou. – Alors, écoutez, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai goûté des sashimi, j'ai goûté le burger aussi, et puis les burritos au poulet. Franchement, c'est raffiné, c'est très bon, c'est recherché. Il y a vraiment un mélange de saveurs qui est vraiment… Enfin, je le conseille vraiment aux gens. Et en plus, l'ambiance est sympa. Le concert, bon, il plaît ou il ne plaît pas. Il y a des pianistes, il y a des trompettistes. Arrêtez de me faire rire, Johan. Moi, regardez, vous me perturbez. – Je ne sais rien, moi, ce n'est pas. – Et les cocktails, Johan, eh bien, ils sont très bons. Ce ne sont pas des cocktails de rire. – Eh bien non, je connais de nom, mais je ne sais pas où c'est. – Alors, ça se situe au 186 Ben Youda, dans le nord de la ville. – Donc voilà, rendez-vous au 186 rue Ben Youda. – Et d'ailleurs, je tenais à préciser, parce que je sais que nous avons quelqu'un en régie qui adore la chanson Zoubizou, c'est Mathias Inba. Le prochain endroit ne s'appellera pas Big Bisou, je suis désolée, mais je penserai à vous et puis je lui en parle, j'en parlerai au propriétaire. – Et donc voilà, la dédicace est faite. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. C'est tout, c'est avec ces infos-là qu'on se quitte et qu'on referme à cette édition. Je vous souhaite une excellente journée. On va refermer, comme toujours, en musique. Zoubizou. – Mais je ne chante pas. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.